Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le débrief de la rencontre entre Saint-Etienne et Dijon 23ème journée de Ligue 2 que ça fait plaisir Une nouvelle victoire des Verts qui enchaîne face à un concurrent direct Comme je vous l'avais dit, j'étais au stade en plus, c'était exceptionnel, une super ambiance Un très beau match à voir, un très beau soleil, toutes les conditions étaient réunies pour vivre un superbe match Et les Verts nous ont vraiment fait vibrer, notamment en première période, ça a été vraiment très beau Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, malheureusement deux joueurs sont sortis sur blessure, comme vous le savez Gaëtan Charbonnier et Ayman Wefec, on en reparlera dans la dernière partie de la vidéo Mais voilà, les Verts enchaînent tout de même avec une deuxième victoire consécutive à Geoffroy Guichard Dans un stade qui comptait plus de 21 000 personnes Donc ça fait plaisir de voir le chaudron qui se remplit, encore un petit peu plus qu'il ne l'était déjà Le COP Sud qui a retrouvé également pas mal de monde, le COP Nord complet et Henri Poing inférieur également bien fourni En tout cas voilà, durant cette vidéo on va pouvoir débriefer le match Et pour l'instant on sort provisoirement de la zone rouge A l'heure où je tourne cette vidéo, je viens juste de rentrer et je me suis mis tout de suite à tourner la vidéo Parce que j'avais tout de suite envie de la faire Mais à l'heure où je vous parle, Saint-Etienne n'est plus dans la zone rouge Il reste quelques minutes sur les pelouses de Ligue 2 On va pouvoir parler de tout ça dans la dernière partie de la vidéo sans doute Parce que peut-être que quand j'aurai terminé le débrief, les autres matchs seront finis Voilà, mais moi je vous propose de parler tout de suite de ce Saint-Etienne-Dijon sans plus attendre Alors voilà, on va faire un débrief comme d'habitude On va analyser la rencontre dans un premier temps Ensuite je voudrais revenir sur quelque chose que j'ai trouvé pas mal C'était les passes, la qualité des passes, le jeu produit par Saint-Etienne Les combinaisons, enfin bref, analyser un petit peu tout cet aspect là On va ensuite revenir sur des choses qui étaient un peu moins bonnes Mais un peu moins bonnes contre le cours du jeu Surtout c'est les blessures de Gaëtan Charbonnier et d'Aimène Mouefek Et pour terminer la vidéo, on va parler des résultats de cette 23ème journée de Ligue 2 Donc si on commence, Laurent Batless a mis en place 1-3-5-2 C'est à peu près la composition que je vous avais mis dans mon avant-match Je crois qu'il n'y avait même pas de changement Avec Gauthier Larsenner au cage Ça c'était logique, on s'en doutait bien sûr Denis Sapia qui était en défense centrale Vu que c'était une défense à 3 On avait Denis Sapia, Seydusso et Léo Petro Franchement énorme match notamment de Seydusso et Léo Petro La charnière centrale qui a vraiment très 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 bien tenu En fait ce dispositif à 3 défenseurs me faisait assez peur Parce que ça n'a pas trop marché depuis le début de la saison On sait que par le passé Saint-Etienne a des difficultés Mais là on peut dire que Laurent Batless a plutôt bien réussi à le mettre en place Sur les deux derniers matchs Parce que contre Annecy c'était la même chose On était à 3 derrière sur les phases offensives On était plus à 4 par contre sur les phases défensives Là même sur les phases défensives on est resté à 3 C'était la grosse différence entre le match contre Annecy et celui contre Dijon Sur le côté gauche en tant que piston on retrouvait Nkoukou Et Mathieu Cafaro sur le côté droit C'est peut-être les deux joueurs qui m'ont un petit peu déçu sur cette rencontre J'ai trouvé qu'on a eu du mal à voir nos pistons Au milieu de terrain Thomas Monconduit Donc il était dans un rôle un petit peu de sentinelle Comme c'était le cas contre Dijon Et qui était entre le milieu de terrain et la défense Un peu plus offensif on va dire Benjamin Bouchouari et Aymen Mouefek Qui malheureusement est sorti sur blessure Et ensuite en attaque on pouvait retrouver le duo Gaëtan Charbonnier Qui faisait son retour J'ai bien peur qu'il soit parti pendant un petit moment Il était en béquille à la fin de la rencontre Ça ne sent pas très bon Et puis Jean-Philippe Crasso Qui était donc également en attaque Du coup ça a très bien commencé pour Saint-Etienne On a vu tout de suite ce dispositif mis en place par Laurent Batless Les verts qui se projetaient Qui étaient vraiment au pressing Et qui ont mis tout de suite en difficulté les Dijonais Il les prenait à la gorge Il les prenait vraiment assez haut Et Dijon comme j'avais dit dans l'avant-match C'est une équipe qui vraiment n'est pas bien du tout en ce moment Qui a du mal à marquer Qui n'a pas marqué lors de ses trois derniers matchs Et qui compte le même nombre de points que nous Donc c'est compliqué pour eux Et on l'a vu il n'arrivait pas à aligner deux passes Saint-Etienne qui était tout de suite dessus Et on a même vu quand même un Thomas Moucourdu dans un premier temps Qui était assez haut Et c'était peut-être une consigne de Laurent Batless Il n'hésitait pas à tenter sa chance Il a tiré deux fois Les deux fois ça a donné un corner et c'était à côté Mais ça a déjà pas mal mis en danger cette équipe Dijonais Qui n'était vraiment pas dedans Et qui avait vraiment du mal face aux assos Stéphanois Et à cette équipe qui était vraiment très bien organisée Et qu'on sentait beaucoup plus en confiance par rapport à d'habitude Ensuite Saint-Etienne va marquer le premier but Ça ça fait plaisir Ça fait très longtemps que Saint-Etienne n'arrive pas à marquer Dans le premier quart d'heure d'entrée de jeu En fait on avait égalisé contre Annecy Même pas une minute après l'ouverture du score Mais cette fois-ci Saint-Etienne à la douzième minute de jeu Si je ne me trompe pas Qui marquait ce but Il est vraiment magnifique Ça part Daimène Mouefek Qui va servir Jean-Philippe Crassot Qui remet à Gaëtan Charbonnier On a un superbe 1-2 entre les deux joueurs Gaëtan Charbonnier qui remet vraiment bien le ballon A Jean-Philippe Crassot Qui va marquer d'une reprise de volée Ce but il est vraiment bien construit Il est magnifique Et on en marque de plus en plus des buts comme ça à Saint-Etienne Des buts qui sont bien construits Ça en va reparler dans la deuxième partie de la vidéo Mais on sent qu'il y a quelque chose qui se met en place On sent qu'il y a des combinaisons Voilà il y a de plus en plus de bonnes choses dans le jeu Même si les matchs ne sont pas très bons Très aboutis depuis le début de la saison Et on prend des buts bêtes En fait nos buts ils sont quand même plutôt assez jolis A voir On sent qu'il y a quand même quelque chose Malgré tout Même si bien sûr je n'oublie pas les matchs d'avant Comme on a dit c'est l'euphorie de supporters Qui fait parler Mais en tout cas on sent quand même Qu'il y a des bonnes choses Des bonnes attentions Et quand on met de l'intensité C'est tout de suite plus facile Après attention bien sûr C'est Dijon en face C'était Annecy C'est des équipes qui sont en difficulté Comme ce sera le cas de Nîmes Mais c'est des matchs qu'il faut gagner C'est des matchs à 6 points comme on dit Parce que c'est nos concurrents directs Pour le maintien Il va falloir enchaîner à Nîmes De la même Enchaîner à Nîmes pardon De la même manière Et ensuite enchaîner à Pau Et il y aura des matchs plus difficiles Qui vont arriver comme Amiens, Bordeaux, Le Havre Donc c'est pour ça Il faut prendre tout de suite ses points Bonsoir Saint-Etienne Qui est plus entreprenant Qui est beaucoup plus rassurant Également dans le jeu Ensuite ça va être un petit peu plus compliqué pour nous Parce que comme vous savez A Saint-Etienne ça peut pas bien aller Non 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 Ça peut pas Ça peut pas Il faut toujours qu'il y ait quelque chose Qui ne fonctionne pas Et puis c'est Ça il met une moe et fête Dans un premier temps Qui va sortir blessé Je sais pas trop ce qu'il s'est fait Il met une moe et fête Mais je pense que c'est un peu une contracture Il semblait boiter de la jambe droite A la fin du match Quand il allait saluer les supporters En tout cas il allait saluer les supporters Il marchait Je l'ai pas vu en béquille Rien pour le coup Contrairement Gaëtan Charbonnier Il est sorti Et du coup Il a été remplacé par Victor Laubry Qui est très très bien Qui a fait un bon match Qui est très bien d'entre en jeu Victor Laubry Il a tout de suite bien relayé A Emanuefec Mais voilà Malheureusement Il faut toujours qu'il y ait ce pépin Et en plus C'est Emanuefec C'est un joueur qui est très bon Athlétiquement Voilà on le connait Le jeune Emanuefec C'est vraiment un très bon joueur Mais ce qui lui manque C'est d'être régulier De ne pas se blesser C'est tout le temps un petit peu son défaut Malheureusement Et il a des difficultés là dessus Et du coup C'est Victor Laubry Qui va rentrer Et on va voir un autre blessé Quelques minutes plus tard C'est Gaëtan Charbonnier Il a dû se faire une entorse Un peu au niveau du genou J'ai cru voir que c'était le ménisque J'ai entendu quelques propos sur Twitter Je ne sais pas si c'est vrai pour l'instant Mais ça semble être le ménisque Qui est touché Il a même essayé de re-rentrer Il est ressorti Gaëtan Charbonnier Je pense qu'il n'aurait pas fallu Le refaire rentrer pour le coup Ça lui a remis une sollicitation En plus Sur son genou Mais malheureusement Il est sorti Il est en béquille A la fin du match Donc j'espère qu'il n'y a rien de grave Il va passer des examens complémentaires Mais voilà Malheureusement c'est le cas Gaëtan Charbonnier sort Il venait de revenir Et on sait qu'il avait déjà des douleurs Au niveau du dos Il avait été opéré de la cheville En début de saison Ça doit compenser un peu Au niveau du genou Tout est un peu relié Donc forcément Voilà ça compense Et on perd deux joueurs Mais pour autant Ça t'étienne Et bien va Peut-être peiner un petit peu plus Quand même en première période Après ces sorties On sent qu'on recule un peu plus Que Dijon Semble prendre confiance Même si en réalité Dijon ne se remonte pas Plus dangereux que cela Il n'y a pas vraiment d'action Dijonaise Mais on met toujours Pas mal d'intensité Et ils ont quand même Du mal à construire leurs actions Mais dans un temps Un petit peu plus faible C'est la différence d'habitude On va marquer Et c'est Benjamin Bouchoiry Je suis hyper content Pour Benjamin Bouchoiry Ça récompense ce jeune Il est très bon Il a encore fait un excellent match Et là son but Il est Voilà Il est plein de Comment dire Plein d'envie Plein de volonté Il va tirer de loin Ça de toute façon J'ai dit Il faut tenter On a des joueurs Il va tenter Et ça marche Pourquoi ? Parce que la frappe Elle est contrée Et après Pour l'avoir vu De mes propres yeux J'étais pas très loin Le portier de Dijon J'ai oublié son nom Donc qui va Baptiste Reynet Voilà Qui va Je pense être gêné Par ce contre déjà Mais le ballon qui montre Et en fait Il est à long Baptiste Reynet Mais il y a le soleil Juste au dessus Je pense que le ballon Est sur le soleil Il le perd des yeux On voit il ne bouge pas Pendant 3-4 secondes Et ça finit dans les buts Voilà Ce but C'est un peu de la réussite Mais ça fait plaisir La réussite elle semble tourner C'était déjà le cas Contre New York Je disais un petit peu plus Contre Laval Et là on a réussi A refaire tourner la réussite Et à marquer ce deuxième but Avant la mi-temps Ça fait du bien Alors qu'on était un petit peu Plus en difficulté Et rentrer avec ce score De 2-0 vestiaire Ça nous permet d'être Un petit peu plus serein De souffler Contre Annecy On n'avait pas réussi A mener A prendre les devants A vraiment être Bien dans cette première mi-temps Là on a réussi à le faire Et ça fait plaisir Comme ça on rentre en deuxième mi-temps Un peu plus serein Et voilà Avec beaucoup moins d'appréhension La deuxième mi-temps On va pouvoir y passer deux heures Parce qu'elle est un peu moins bonne Quand même Ça a été plus compliqué Pour les Stéphanos Qui petit à petit Commencent à baisser en régime Mais ça c'est parce qu'il y avait aussi Deux joueurs importants Qui étaient sortis Moïf avec Echarbonnier On en reviendra dans la partie Où ça s'est un petit peu moins bien passé Tout à l'heure Mais voilà Je pense que ça a joué aussi Ces deux sorties là Après voilà La deuxième mi-temps C'est pas forcément la meilleure mi-temps Mais on va tenir Et on va rester à 2-0 A la fin du match Voilà La victoire elle est là C'est le principal Il faut retenir des choses positives La première mi-temps Et même la deuxième Quand on était un peu plus en difficulté Les joueurs y allaient Et ils mettaient toujours Beaucoup de volonté Beaucoup d'agressivité Et puis Même nos défenseurs Ont fait un super match Léo Petro C'est peut-être l'homme du match Du côté de Saint-Etienne Il a fait énormément de tacles Il a contré beaucoup de ballons Il était super important Au niveau de la défense stéphanoise Et il a empêché tout simplement Les Dijonais Notamment Mickaël Lebihan D'être trop dangereux S'ils ont été un petit peu dangereux Sur des phases Les Dijonais C'est peut-être des coups de pied arrêtés Gauthier Larsenner Qui a fait une très belle parade En deuxième mi-temps Mais sinon il était très peu sollicité Il a fait des bonnes sorties aériennes Il a vraiment fait un bon match Dans ce qu'il a eu à faire Gauthier Larsenner Comme un peu l'ensemble De l'équipe stéphanoise Mis à part Les deux pistons Kafaru et Nkunku Que j'ai un petit peu moins aimé Sur cette rencontre On y reviendra Dans l'avant-dernière partie De cette vidéo Moi je vous propose de tout de suite Passer à l'aspect Et bien tout simplement Du jeu Des passes Des bonnes combinaisons Du côté de Saint-Etienne Voilà pour en revenir Au circuit de passes Franchement C'était vraiment très beau Saint-Etienne Qui commence à jouer De manière un petit peu plus fluide On voit de bonnes situations De bons appels de balles De la précision également Dans les passes Dans les transmissions Et ça C'est parce que ce milieu de terrain Il fonctionne très bien On a des joueurs Comme Benjamin Bouchoiry Qui arrive à garder le ballon Le ballon lui colle au pied Vraiment Il sait quoi faire Quand il a le ballon Pour le voir là En vrai C'est vraiment impressionnant Comment ce joueur A un centre de gravité très bas Il arrive à conserver le ballon Et ensuite A bien lever la tête Pour voir le jeu Et en plus il est précis Et ça Ça nous aide vraiment A nous projeter vers l'avant A conserver le ballon A bien construire les actions Mais même tout le monde Tout le monde se place Plutôt bien sur le terrain A compris son poste Et ce 3-5-2 3-1-4-2 Comme vous voulez Puisque mon conduit A été un peu entre la défense Et le milieu de terrain Semble bien fonctionner là-dedans Parce que Les joueurs savent Où ils doivent se mettre Savent les efforts Qu'ils doivent faire Et les efforts Ils sont là Même des efforts défensifs Jean-Philippe Crasso Qui a superbement Porté son brassard de capitaine Aujourd'hui Et qui n'a pas hésité A se replier Quand c'était plus compliqué Pour certains joueurs Comme Nkunku Qui est un peu moins bien Aujourd'hui D'ailleurs à un moment donné Nkunku était vraiment devant Et Jean-Philippe Crasso Lui était un peu piston gauche Et j'ai bien aimé Voilà On sort des joueurs Qui sont plus concernés Qui mettent plus d'intensité Et qui jouent ensemble Et ça Ça nous aide vraiment Et quand je disais Ces circuits de passes Qui fonctionnent très bien On arrive de plus en plus A aller en passes Jusqu'au but adverse Et même à conclure Les actions par une frappe Donc ça C'est des choses Qui semblent banales Mais pourtant C'est des choses Qui nous permettent Vraiment de mettre en danger Les équipes adverses Et Dijon n'a pas aimé ça Ils ont vraiment eu du mal A enchaîner plusieurs passes Et à prendre À prendre en Comment dire À être sur nos joueurs À être vraiment J'ai oublié le mot À être dans les duels Et dans l'impact À vraiment être au marquage Voilà De nos joueurs Ils avaient du mal Parce qu'on était toujours Bien placés Il y avait des beaux appels De balles Et ça combinait Vraiment très bien Des joueurs Qui ont vraiment gagné Cette bataille Du milieu de terrain En mettant les intensités Nécessaires L'impact nécessaire Et en n'hésitant pas À changer le jeu À changer d'aile Ça avait bien marché Contre Annecy Et là ça a été le cas également Donc voilà Ça c'est vraiment Un aspect que j'ai bien apprécié Les circuits de passe Qui se font de manière Assez fluide Et ça ça marche Parce que le milieu de terrain Est bon Et la défense a été également Assez rassurante aujourd'hui Et Dijon était aussi plus faible Il faut le dire Parce que ça ça joue aussi Bien sûr Sur cet aspect là Voilà Maintenant je vous devais faire Une petite parenthèse Sur les choses qui ont moins bien marché Sur cette rencontre Voilà Quand on parle des choses Qui ont moins bien marché C'est surtout les blessés En fait c'est pas des choses Qui ont moins bien marché Mais c'est un peu de la malchance Parce que On peut pas être heureux On a toujours du mal À Saint-Etienne Ça c'est quelque chose Qui est compliqué pour nous On perd encore deux joueurs Aujourd'hui Ça avait été le cas Contre Sochaux Où il y a des joueurs Qui étaient sortis Notamment Eh ben le capitaine Anthony Briançon Qui est revenu à l'entraînement Donc ça ça fait plaisir Qui s'est pris le poteau à la fin Et qui est sorti On a également Kader Bamba Qui est sorti blessé Et puis voilà On a des joueurs Qui sont un peu Un peu dans le dur physiquement Et c'est le cas de Gaëtan Charbonnier Qui est sorti Touché sans doute Au niveau du Ménis L'absence peut être assez longue Ça peut être plusieurs semaines Ce type de blessure là Je vais pas m'avancer Parce que je ne connais pas Son absence encore Les examens n'ont pas été passés Mais Gaëtan Charbonnier Il est vraiment Très important dans le jeu D'ailleurs on l'a vu Quand il est sorti Tout comme Tout comme Mouefek On était moins bon Parce que Gaëtan Charbonnier Il attire les défenses Il attire vraiment les défenses C'est un joueur qui attire du monde C'est un joueur qui est capable De garder le ballon De conserver le ballon Sur le but On a vu Il était important également Dans les remises C'est un avant-centre Qui est vraiment très bon Et ça nous a fait Un petit peu reculer le bloc Quand il est sorti Alors qu'on était un petit peu plus haut En début de match Et puis il y a Imen Mouefek Également qui sort On sait qu'Imen Mouefek Toujours du mal à enchaîner les matchs Et là c'est un coup Je pense qu'il s'est fait tout seul Je n'ai pas réussi à avoir un ralenti D'ailleurs je n'ai même pas vu Au départ sur le terrain Qu'il était au sol Mais voilà Toujours un petit claquage Je pense Il est sorti je pense Attends pour le coup Imen Mouefek Je ne m'inquiète pas trop Parce qu'il avait l'air de plutôt Pas trop mal marcher Même s'il boitait un peu Mais à mon avis Ça ne va pas durer trop longtemps Il va pouvoir revenir rapidement Je pense qu'il est sorti Plutôt au bon moment Et voilà Donc ça c'est C'est des coups de malchance Pour Saint-Etienne Toujours Toujours un petit quelque chose Qui ne va pas Et puis pour reparler rapidement Des pistons Cafaro et Nkunku Ils n'ont pas réussi à centre aujourd'hui J'ai regardé la stat Nkunku a réussi à centre Mathieu Cafaro n'en a pas réussi du tout Voilà Ça a été un petit peu plus compliqué Pour Cafaro Qui était un peu moins trouvé Un peu moins entreprenant Pour le coup J'ai quand même trouvé Que sur son côté Quand il était vers moi C'est un joueur qui essaye Qui met de l'intensité Mais le défenseur Dijonais L'a plutôt bien pris Mais voilà C'est un joueur qui était important Sur les derniers matchs Peut-être qu'il accuse un peu le coup Qu'il était un petit peu fatigué Et ce 3-5-2 En plus il était piston Ça demande vraiment De faire beaucoup d'efforts Parce qu'il faut revenir Il faut partir Le couloir était vraiment à lui Et ce n'est pas évident Dans ces cas là Mais c'est quand même Un joueur qui est plutôt intéressant Et je pense qu'il doit rester titulaire De toute façon Parce que j'aime beaucoup Son début d'année 2023 Franchement Le but qu'il a marqué En plus contre Annecy Récompense vraiment son travail En plus il nous a offert la victoire Mais voilà Ça c'est des petits bémols Un concours pareil Un petit peu moins bon aujourd'hui Qui a perdu pas mal de duels défensifs C'est quand même un joueur Qui a des grosses lacunes défensives Et quand il est sur un rôle de piston Il a un peu plus de mal je trouve offensivement Parce qu'il a une grosse débauche d'énergie Il faut qu'il fasse devant derrière Un peu comme Mathieu Cafaro Et du coup ça l'a un peu gêné offensivement C'était un peu moins le cas Contre Contre Annecy Où il faisait moins de retours défensifs Étant donné qu'on était plus à 4 derrière Sur les phases défensives Avec Léo Petro Mais là on était On était à 3 Donc voilà Ça c'est des choses Qui sont un peu moins bonnes Sur cette rencontre Mais quand même Saint-Etienne a fait un bon match Notamment une bonne première mi-temps Et on a bien tenu en deuxième mi-temps Face à une équipe d'Ijones Qui était faible Et ça va être dur pour eux De se maintenir S'ils jouent comme ça Mais ça fait plaisir De battre des concurrents directs Et pour le moral Pour les supporters Pour tout le monde Ça fait du bien Ça donne vraiment le sourire De voir ce type de prestations Notamment celle de Léo Petro Franchement Son match il est incroyable Léo Petro Vraiment très 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 bon en défense Même Seydou So a été super bon À un moment donné Il fait un tackle Il s'y reprend trois fois Et à chaque fois Il gagne le duel Mais franchement Ça a été vraiment bien Même Denis Sapien Un peu plus discret Mais pour autant Il a quand même bien assuré le job Parce qu'il n'a pas forcément L'habitude de jouer Sur un rôle plus défensif Là il s'est un peu moins projeté offensivement Mais il était vraiment intéressant En tout cas J'ai trouvé des joueurs Qui mettaient les arguments nécessaires Qui jouaient ensemble Et qui n'hésitaient pas Voilà A s'entraider vraiment Et ça c'est quelque chose Qu'il va falloir Jusqu'à la fin de la saison Pour se maintenir Et il y a une certaine prise de conscience J'ai l'impression Et quand les supporters Sont vraiment derrière Et que tout le monde est ensemble Ça aide beaucoup Je pense À gagner des matchs Et à vouloir y aller Mais franchement Très belle ambiance Je crois que Richard C'était magnifique Ça fait vraiment plaisir De revenir dans un stade Qui est en ébullition J'avais quitté ce stade Après le barrage contre Osser Et là revenir Voilà Ça fait vraiment du bien Après une victoire en plus Donc c'était vraiment cool Voilà Maintenant c'est 20h50 Je pense que les matchs Sont terminés en Ligue 2 On va pouvoir voir Si Saint-Etienne Est toujours non relégable Et oui C'est à peine fini Sur toutes les rencontres On est à la 90ème minute Mais Saint-Etienne Pour le moment Et 16ème Voilà Saint-Etienne N'est plus relégable Ça fait plaisir Ça fait du bien On sort de cette zone rouge Enfin Si le championnat se termine maintenant S'il y a le Covid N'importe quoi On ne descend pas Donc ça fait plaisir On le mérite Au vu des deux matchs Qu'ils ont fait Même si ça a été compliqué Il y a trois semaines J'étais un peu moins optimiste Comme vous le savez Il y a même deux semaines Contre Sochaux Mais là en tout cas Je pense qu'on le mérite Si on fait un point sur les scores Il y a eu pas mal de scores nuls J'ai l'impression Rodez Nîmes C'était une des affiches Qu'il faut les suivre De très près Un partout Entre les deux équipes Donc ça c'est très très bien pour nous Laval Annecy Un partout Également Entre ces deux équipes Il y a eu Guingamp Valenciennes 3-1 Bastia Quevilly Quevilly Qui a gagné 1-0 Grenoble Pau Il y a eu 1-1 Bastia Quevilly Donc j'ai déjà dit 1-0 pour Quevilly Paris Amiens Qui a été reporté Sochaux Le Havre 1-1 Et ensuite Les Chamois Nuretés Qui ont pour le coup Quand même battu Les Girondins de Bordeaux Sur le score de 3 buts 1-1 Donc eux aussi Ils font une très bonne opération C'est curieux De voir New York Battre Bordeaux 3-1 D'ailleurs Il restait sur Également une victoire Contre Dijon Avec leur très très beau but Pour parler de Sochaux De New York Pardon Donc j'ai fait un point Sur le classement Saint-Etienne Est 16ème Avec 24 points On est désormais devant Nîmes Qui compte 23 points New York 23 points également Dijon 21 Et Rodez 21 points Donc rien n'est joué Bien évidemment Parce qu'on peut toujours Passer dernier A tout moment On n'a que 3 points Sur le dernier Qui est donc Rodez A l'heure où je tourne la vidéo Donc voilà Ça fait plaisir On sort de cette zone rouge On est repassé A la 16ème place Maintenant On va rester concentré Rien n'est fait On sait que Saint-Etienne Peut faire les montagnes russes Des hauts et des bas Ce qu'on va surtout surveiller C'est tout simplement Gaëtan Charbonnier Amen Moefec Pour savoir s'il n'y a pas Trop de mal En tout cas C'est ce que je souhaite Mais ça fait plaisir Une victoire de Saint-Etienne A Geoffroy Guichard En étant au stade Bref Tout était réuni J'ai regardé le match Deux fois Je l'ai regardé A Geoffroy Guichard Et je l'ai regardé En revenant En replay Donc j'ai pu profiter Deux fois de ce beau match De Saint-Etienne Je voulais absolument le voir Pour me refaire un avis Et mon avis Voilà Il était fait Je pense que j'avais quasiment Tous les éléments nécessaires Mais Voilà Ça fait plaisir Il va falloir mettre le même impact La même intensité Durant les prochaines rencontres Si on veut espérer se maintenir Et se maintenir le plus rapidement possible Pour souffler Et vivre Cette continuité de championnat A partir de la Donc Il nous reste 15 matchs A peu près A jouer Donc les 15 derniers matchs Si on veut les vivre plus sereinement Il va falloir gagner Pour réussir à se sauver Et en tout cas Il y a de quoi faire Si on continue à jouer comme ça Je pense qu'on va réussir A remonter au classement Deux matchs Qui sont ultra importants Je l'ai dit Nîmes Et Pau Allez chercher 6 points Ce serait vraiment magnifique En tout cas Je voulais qu'on prenne au moins 9 points En février On en a pris 6 pour l'instant Donc c'est très bien parti Voilà Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo Je vous souhaite un mot week-end Et je pense que ce week-end Il va être très bon Il va être très bon pour tout le monde Tout comme la semaine suivante Ça fait plaisir de Raborder une nouvelle semaine Avec une victoire Avec le sourire Voilà Bonne soirée à tous Bonne journée Bon week-end Bref N'hésitez pas à vous abonner Également à la chaîne Si vous ne l'êtes pas encore On se rapproche petit à petit Des 1900 abonnés Je vous remercie encore Pour votre fidélité Ça fait plaisir De débriefer des matchs D'une équipe Qui semble enfin reprendre le chemin Du succès Il va falloir continuer comme ça maintenant Voilà Bonne soirée à tous Et Allez les verts Salut à tous